La finale de la cinquième édition du Street Dance Battle s'est tenue hier soir au Plaisance Mall. Cette compétition de danse a permis aux participants venus de neuf régions de faire montre de leur dextérité. Le public a aussi pu apprécier des chorégraphies, les unes plus impressionnantes que les autres. Un samedi soir, la danse embrase, le groove envahit et l'ambiance électrise. Les yeux grands ouverts, on est témoin d'un spectacle époustouflant lors de la cinquième édition du Street Dance Battle. Les finalistes venant des neuf régions du pays se sont affrontés sans relâche. Dans la catégorie hip-hop, des prestations qui laissent bouche bée. Et c'est Lucia qui s'est distinguée avec brio. Dans la catégorie break, ce n'était pas seulement un battle, c'était un duel sans merci. C'est Prince-Lay que les juges ont couronné. La catégorie kids a illuminé les yeux des spectateurs. Les participants se sont défiés. Un battle qui a enflammé la reine. Après trois passages éblouissants, c'est Bella qui a conquis le cœur du jury. Mon mari est content et mon mari est bien amusé. L'objectif principal de cette compétition est de donner aux jeunes une plateforme pour révéler leur talent. L'idée, c'est qu'ils nous préparent ces jeunes qui aujourd'hui, j'étais à 14 ans, 15 ans, nous préparent eux pour l'avenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le breakdance hip-hop fait partie des Jeux olympiques maintenant. Cette soirée s'est conclue par une cérémonie de remise de prix en l'honneur de tous les participants où les étoiles de la danse ont brillé de mille feux et ont été applaudies sous les projecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada